Salut tout le monde les amis, c'est Fabien, j'espère que vous allez tous très très bien car moi j'ai la forme, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui nous est envoyée de la part de TheGico55, un grand merci à toi. Il va vous présenter comment sortir des cartes Gulch et Parish avec le Mitrailleur de Spray. Donc pourquoi ils choisissent cette vidéo ? Car elle est tout simplement très intéressante, le glitch lui-même est intéressant, puis il est non posté sur la chaîne. Donc ça va me permettre de vous faire un petit rappel sur le glitch du Mitrailleur de Spray, donc comme certains auraient plu déjà le constater, j'avais fait une compilation en 4 épisodes de toutes les sorties de map avec le Spray sur les cartes classiques de Call of Duty. Pour les feignants, je vais vous réexpliquer vite fait. En gros la technique c'est de créer une partie en mode capture du drapeau en privé. Vous mettez donc des classes par défaut avec le Mitrailleur de Spray et une insertion tactique. Rien d'autre, ce n'est pas nécessaire. Donc ensuite vous créez une classe, tranquille, dans une équipe puis dans l'autre, puis vous créez une classe pour le porteur du drapeau. Vous voyez, il est marqué classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5, puis porteur du drapeau. Donc celle-ci est vraiment très intéressante, il faut en faire une. Vous mettez rien si vous voulez, mais il faut en faire une. Donc vous mettez juste une insertion tactique, ça marchera pareil. Puis ce qui va faire que le glitch va pouvoir opérer, c'est que lorsque vous prendrez le drapeau, ça va switcher sur cette fameuse classe en question que vous allez créer. Et ça va donc créer ce glitch. Donc ce glitch en lui-même, vous vous faites un Mitrailleur de Spray, vous vous placez sur le drapeau avec votre coéquipier. Donc le chargement sera mis entre parenthèses en pause. Puis vous lancez votre Mitrailleur de Spray. Une fois que votre ami voit en haut à gauche de son écran, un tel a lancé son Mitrailleur de Spray, il peut donc s'en aller tranquillement du drapeau. Puis lorsqu'il va s'en aller du drapeau, ça va donc vous changer votre classe, ce qui est normal. Ça va donc vous faire sortir du Mitrailleur de Spray, mais vous serez en dehors du Mitrailleur de Spray, mais toujours sous son contrôle. C'est-à-dire que si le Mitrailleur de Spray va aller à droite, vous allez aller à droite. S'il va lever, vous allez lever avec lui. Donc là, en l'occurrence, il va vous lever. Puis lorsqu'il va vous tirer, vous allez partir avec lui. Donc une fois que vous êtes en out of map, votre ami n'a juste à lancer une bombe UEM, ou vous attendez que votre Mitrailleur de Spray s'en aille tout simplement. Puis vous pourrez aller en dehors des cartes. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que les explications un peu approfondies vous auront plu. Car franchement, je me vois mal comment mieux expliquer que cela, car il n'y a rien d'autre à expliquer. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like si c'est le cas. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501